Un volume constant, pour un gaz parfait, que vaut la capacité thermique CV, la capacité thermique molaire CVM et la capacité thermique massique petit cv ? Bon, alors on va reprendre à ces questions en démarrant du problème suivant, j'ai ici un gaz parfait dans une enceinte de volume initial Vi, je lui fais subir une variation de température ΔT, le volume final est égal au volume initial puisque nous sommes à volume constant et nous avons à ce moment-là une énergie interne finale qui est différente de l'énergie interne initial. Que vaut la variation d'énergie interne ? Et bien tout simplement la capacité thermique à volume constant fois ΔV. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que ce fameux CV, et bien nous allons prendre le cas d'un gaz parfait monoatomique, c'est-à-dire constitué d'un seul atome. Et nous avons vu précédemment dans la vidéo précédente, donc nous avons vu que l'énergie interne est égal à 3,5 fois n, nombre de mol, fois r, constante des gaz parfaits, fois t. Autrement dit, la variation d'énergie interne est égale à la variation de cette grandeur, comme 3,5 de nR, c'est une constante, et bien on peut la sortir, nR fois quoi ? Et bien ΔV. Autrement dit, que vaut CV pour ce gaz parfait monoatomique ? Et bien CV égale 3,5 fois nR. Prenons une valeur numérique pour bien comprendre ce que c'est que ce CV. Si n égale une mol, par exemple je prends plus de mol de gaz parfait, je sais que R c'est 8,31 Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Autrement dit, que vaut CV, il y a CV égale 3,5 fois 1, fois 8,31, ce qui nous fait à peu près 12,5 unités, et bien Joule, Kelvin moins 1. Au passage, pourquoi Joule, Kelvin moins 1 ? Ici, l'énergie interne est en Joule, la température est en Kelvin, je vous rappelle que l'unité légale de température c'est le Kelvin, donc évidemment, ici on a des Joules par Kelvin, pour retrouver des Joules. CV égale 12,5 Joule par Kelvin, ça veut dire quoi ? Et bien tout simplement, quand on élève la température de cette mol de gaz d'un Kelvin, et bien que vaut la variation d'énergie interne ? Et bien CV, c'est-à-dire 12,5 fois 1, c'est-à-dire 12,5 Joules. Ce qui signifie qu'en élevant la température d'un Kelvin, l'énergie interne de cette mol de gaz va augmenter de 12,5 Joule, ce qui est normal. Plus la température est élevée, plus les molécules s'agitent, comme vous le savez. Voilà pour la capacité thermique à volume constant. Alors très souvent, ce qui nous intéresse, c'est non plus la capacité thermique, mais la capacité thermique molaire par mol de gaz. Donc le CV par mol de gaz, c'est tout simplement CV visé par le nombre de mol de gaz, ce qui nous fait, par exemple, dans le cas d'un gaz parfait mono atomique, et bien ça nous ferait CVM égale 3,5 de NR visé par N, ça fait 3,5 de R, ce qui fait, pour un gaz parfait mono atomique, la valeur numérique, ça nous ferait donc du 12,5 Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Voilà pour CVM. Ça veut dire que si j'élève de 1 Kelvin une mol de gaz, et bien je retrouve une variation d'énergie interne de 12,5 Joule. Dernière chose, parfois vous raisonnerez en masse de fluide, donc à ce moment-là vous n'aurez plus besoin de CVM, ou de CV, mais plutôt de petit CV, c'est-à-dire c'est-à-dire la capacité thermique à volume constant divisé par la masse de petit m. Par exemple, eh bien toujours, tiens pour changer là, un gaz parfait diatomique, eh bien pour le gaz parfait diatomique, nous avons CV qui est égal cette fois-ci à 5,5 fois N fois R, donc petit CV, capacité thermique massique à volume constant, c'est dur à dire, eh bien ça vaut quoi, donc ? 5,5 de N fois R sur petit m. Voilà. Alors pour nos amis chimistes, on pourrait dire que petit m sur N c'est quoi ? Bah c'est tout simplement l'inverse de la masse molaire, donc on pourrait donner 5,5 fois R sur grand N. Tiens, essayez de trouver l'unité de petit CV. Alors, pas compliqué, R, on a vu qu'il s'agissait de joules, qu'elle dit moins 1, mol moins 1, divisé par, attention, l'unité légale de masse molaire c'est des kilogrammes par mol, moins 1, donc on a ici pour l'unité de CV, des joules, qu'elle dit moins 1, kilogrammes moins 1. Voilà.